Être engagée, ça veut dire se donner à 100% pour une cause, pour une idéologie et pour une façon de fonctionner qui rentre complètement dans ses propres valeurs. J'ai décidé de sensibiliser au maximum de personnes sur la cause de l'océan, sur la protection et l'importance de prendre soin de la mer et des océans en général. Mes initiatives positives, c'est d'amener, de sensibiliser les gens à la nature, à l'environnement, à l'océan, aux impacts de la pollution plastique, comment mieux vivre, comment adapter, changer son quotidien, changer ses habitudes, changer ses consommations pour être plus respectueux de la nature et être en harmonie. J'aimerais avoir, comment dire, impacté dans le changement d'habitude des gens au quotidien. Je suis soigneur d'animaux. Dans le Centre de soins des tortues marines, on récupère les tortues blessées, vivantes, mais aussi les tortues échouées ou retrouvées mortes en mer. On effectue des autopsies pour chaque animal. D'avoir pu constater le changement, déjà, d'habitude chez certaines personnes, surtout chez les enfants et chez les parents qui disent « nos petits ne nous laissent plus le choix, on doit changer nos habitudes » parce qu'ils nous ont expliqué les conséquences que peuvent avoir nos actes aujourd'hui selon nos habitudes de consommation, et on change. Et ça, c'est cadeau. C'est le sentiment de se sentir utile et d'apporter, de croire de nouveau en l'homme, tout simplement, parce qu'il y a tellement de choses qui sont mises en place et qui vont contre la nature ou contre le bien-être de tout. Là, ça permet de croire en tout ça et d'inverser la tendance. Le constat visuel, avec mes sorties en mer, j'adore la mer, j'adore la plongée sous-marine, je nage en mer aussi, et constater le changement de l'écosystème, les impacts négatifs de la pollution en mer, c'est ça. Un des clics récents, on va dire, c'est que depuis le mois de janvier, toutes les tortues qu'on a autopsiées avaient des déchets plastiques dans le système digestif. Donc ça, c'est vraiment un marqueur essentiel du niveau de pollution de la mer méditerranée et de l'importance de la présence des déchets en mer. Et ça, ça ne fait pas plaisir. Et ça, c'était un des clics récents. C'est qu'on n'essaie plus de dominer. C'est surtout ça, je pense. Le problème, c'est qu'on essaie de tout dominer, dominer les animaux, dominer les saisons, la nature, le changement et tout ça. Il faut qu'on soit à l'écoute de tout ce qui se passe pour être en harmonie et ne pas avoir d'affrontement, ne pas avoir de destruction. J'aimerais qu'on soit plus en harmonie, s'inspirer des... Pas aller contre l'évolution, mais s'inspirer des peuples peut-être plus primaires, peut-être plus à l'écoute de tout ce qui nous entoure. Y croire, en tant que conscienne sportive de haut niveau, je me fixe des objectifs et j'y crois. Et ça rentre dans nos valeurs. On nous dit beaucoup de choses, c'est négatif, on est foutus, on ne va pas y arriver. Mais la moindre étincelle peut faire changer les choses. Donc, il faut y croire. J'ai envie de dire, suis ton cœur, mais bon, c'est un peu kitsch, c'est difficile. Après, c'est d'être en phase avec ses valeurs. Il en faut pour tout le monde. Il y a des défenseurs d'animaux, il y a des défenseurs d'environnement, il y a des mecs qui ont des idées sublimes pour l'agriculture. Il y en a qui développent des machines extraordinaires pour faire du bien à la terre ou pour l'industrie. Il y en a pour tous les goûts. Donc, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Nous, le projet, c'est d'amener les gens en mer. J'aurais un énorme bateau à amener le maximum de personnes, naviguer à la voile, bien sûr, avec toutes les énergies renouvelables, et amener les gens à mettre la tête sous l'eau, donc leur apprendre à nager, leur apprendre ce que c'est un récif, tel poisson, tel mammifère marin, découvrir, et pour prendre conscience vraiment de la valeur et de l'importance de protéger tout ce qui nous entoure. Voilà, je ferais ça. Il y a tellement de personnes engagées, tellement de personnes sur différents fronts, on va dire, mais qui ont le même objectif et qui ont les mêmes envies. C'est incroyable, toutes les belles initiatives qui sont mises en place autour de nous, et je n'étais pas assez au courant ou pas assez informée, je ne sais pas. Un changemaker, c'est quelqu'un qui va amorcer un changement qui va oser, on va dire, entreprendre les choses différemment pour essayer de fédérer un maximum de personnes à aller vers cette tendance.